Direction le Sud-Komoé, où récemment les populations ont rendu hommage au président de la République de Côte d'Ivoire. Sous la houlette du président du Cézeg, Dr Ején Naka Aouli, les femmes se sont mobilisées en grand nombre pour dire merci au chef de l'État pour les infrastructures de développement attribuées ces dernières années au Sud-Komoé. Des remerciements transmis à plusieurs membres du gouvernement. Mon désir, Nassim Mento, pour le commentaire. Les populations du Sud-Komoé exultent de joie. Pour cause, les nombreuses actions de développement, mais surtout les dernières infrastructures routières. C'est pourquoi sur initiative commune, des femmes des trois sous-préfectures de Coacro, Adjoints et Mafiré, les populations se sont retrouvées pour rendre hommage au président de la République. Ce sont des femmes qui, bénéficiant de toutes ces réalisations du président de la République dans leur région, dans leur zone, dans leur village, ont décidé d'être reconnaissantes. Nous avons un seul choix, le choix de la responsabilité, le choix du développement avec le président Alassane Mataram. Si Afienou, le village natal du président du conseil régional du Sud-Komoé, docteur Eugène Akawélé, est désormais bitumé. La commune de Mafiré, quant à elle, a bénéficié, ces dernières années, de trois châteaux d'eau, d'un volume total de 700 m3, de 42 km de canalisation, de l'extension du réseau électrique avec 600 nouveaux poteaux, de la construction de 18 salles de classe et de 3,5 km de bitume. Des infrastructures de développement dans la région qui motivent, selon ces populations, cette cérémonie d'hommage. Des hommages reçus par plusieurs membres du gouvernement. Nous avons vu des femmes engagées, nous avons vu des femmes qui savent ce qui se passe chez elles, qui ont pu énumérer toutes les réalisations qui ont pu avoir lieu dans le Sud-Komoé, précisément à Mafiré, et qui sont contentes de la paix, de la quiétude dans leur région. Alors ces femmes se sont engagées, bien entendu, à continuer à cultiver cette cohésion sociale dans la région et à s'engager pour la paix, pour la sécurité et le développement de la Côte d'Ivoire. Ils ont tracé les solutions, ils nous ont montré la voie et nous avons le progrès et le développement, ne changeons pas. La politique gouvernementale, déclinée en projet de proximité au profit du peuple sans vie, est mise en oeuvre par le Conseil régional du Sud-Komoé. Son président, par ailleurs président du Cézac, Dr Eugéna Kawile, est reconnaissant au président de la République. Cette région a bougé en matière de développement pour que nous puissions célébrer notre bienfaiteur, notre leader en matière de développement qu'est le président Alassane Ouattara. Nous sommes satisfaits et surtout, nous nous inscrivons dans les perspectives à venir pour démontrer que nous sommes reconnaissants au président de la République. Cette cérémonie d'hommage a été placée sous le haut patronage du Dr Eugéna Kawile, de l'inspecteur d'État Awandoli Théophile et de la ministre d'État Anne-Désirée Ouloto. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501